Hi babies, welcome back to your home, parce que vous êtes ici chez vous ! J'espère que vous allez bien mes amours, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on se retrouve pour une KEVS, une KEVS assez spéciale, vous allez comprendre pourquoi. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, liker, partager et commenter et je souhaite la bienvenue encore une fois à toutes les nouvelles personnes qui viennent de me rejoindre sur notre chaîne parce que c'est pas ma chaîne, c'est notre chaîne, c'est notre communauté. Bienvenue à tous mes amours, moi c'est Kéline, je viens d'avoir 23 ans, c'est mon anniversaire le 10 novembre mais ça a été assez compliqué, de toute façon vous allez tout comprendre dans la KEVS d'aujourd'hui. Et voilà, je vous souhaite la bienvenue et je compte sur les anciennes personnes pour souhaiter également la nouvelle... Bref, vous savez déjà, le français et moi c'est compliqué, on va directement passer à l'histoire d'aujourd'hui. Alors, comme vous aurez pu le remarquer, votre go a déserté de Youtube, vous allez me dire encore. Mais là, j'ai pas déserté que de Youtube, j'ai déserté d'Instagram, de TikTok, de Snap, de Twitter, de partout, de partout et je dis j'ai déserté mais en fait je suis pas... en fait c'est pas j'ai, c'est Étienne et moi parce qu'il nous est arrivé vraiment les gars, une dinguerie. D'habitude je déserte mais je déserte pas de tous les réseaux comme ça en fait. D'habitude je fais un peu la maline mais pas partout. Mais là c'était chaud, genre vraiment ce qui m'est arrivé, ce qui nous est arrivé, c'était chaud. Pour ceux qui ne savent pas qui est Étienne, c'est mon copain. Oui, pour ceux qui viennent de débarquer, j'ai un copain. Pour les anciens qui n'ont pas encore vu, oui j'ai quelqu'un, je vous mets notre vidéo sur le petit i, je sais pas, par où, quelque part par là ou quelque part par là. On a fait une vidéo ensemble pour savoir c'est qui. Allez cliquer directement sur la vidéo là-bas, quand vous allez finir la vidéo là-bas, venez ici. La vidéo d'aujourd'hui c'est une histoire qu'on a vécue à deux donc j'aurais bien aimé la raconter avec lui. Sauf que malheureusement, monsieur est occupé, voilà, il a des trucs à faire. Donc on n'a pas pu filmer ensemble, mais ne vous inquiétez pas, vous allez avoir déjà d'autres vidéos de lui et moi. Et s'il le veut, lui, il pourra vous raconter, enfin on le fera ensemble, mais il vous racontera son ressenti à lui. Donc aujourd'hui vous allez vraiment voir que mon ressenti à moi. Donc on va commencer, d'accord ? On commence. Je vais vous donner les dates, les heures si possible, vous allez avoir plein de détails dans cette KRS. Et d'ailleurs c'est même pas une KRS, c'est une KRS. KRS c'est-à-dire Kédine écoute vos story times. Là aujourd'hui c'est moi qui vous raconte mon histoire. Donc Kédine raconte sa story time, KRSS. Concentrez-vous et écoutez. Tout a commencé le 9 novembre, voilà. Le 9 novembre, Étienne est parti au travail, comme d'habitude, les jours où il va au travail. Sauf que ça faisait quelques temps qu'il se plaignait d'avoir mal à la tête, voilà. Il se plaignait de mots de tête, il m'en avait déjà parlé, mais moi je me suis dit vas-y il a mal à la tête, il a mal à la tête quoi. Sauf qu'en fait non, c'était pas simplement des petits mots de tête. Il se plaignait déjà de ces mots de tête là, sauf que c'est que le 9 novembre là, le 9 novembre, ça s'est accentué pour de vrai. Et il s'est dit c'est pas possible, je peux pas rester comme ça. Donc il est parti faire des prises de sang. Il a fait des prises de sang et quand il est parti faire ces prises de sang là, il s'est dit en fait, faut que je les fasse réellement. Parce que Étienne a déjà eu un petit problème auparavant. Et avant que je vous explique, faut que je vous explique un peu comment il a atterri là-bas en fait. Faut savoir que moi je suis quelqu'un, je fais de l'anémie. Voilà donc j'avais des prises de sang à faire par rapport à mon manque de fer et tout le blablabla. Voilà, sauf que moi je suis pas comme Étienne. Moi je suis quelqu'un, j'aime énormément procrastiner, sauf que Étienne ne joue pas avec sa santé. Donc il est parti là-bas, donc le laboratoire, et il m'a envoyé un petit snap. Il m'a dit ouais je suis venue faire des prises de sang à ta place. Moi j'ai dit mais les prises de sang à ta place comment ? On est en France, on est pas au pays, tu peux pas aller te faire passer pour moi pour faire mes prises de sang en fait. C'est bizarre, qu'est-ce que tu fais là-bas ? Et de là, il commence à me dire que ouais, bah je me sentais pas bien, j'en avais déjà parlé. Et là, faut absolument que je fasse des prises de sang parce que j'ai déjà eu le palud auparavant. Donc le petit problème dont je vous parlais tantôt, c'est le palud. Je vais vous expliquer après ce que c'est que le palud. Mais il avait déjà eu ça une première fois et les symptômes qu'il avait là actuellement, c'était à peu près les mêmes symptômes qu'avant. Et il y a une infirmière, là où il est parti faire la prise de sang, elle lui a dit bah faites la prise de sang pour ça aussi. Parce qu'en fait, il y a déjà trois personnes qui sont décédées du palud à Nantes. Donc faites-le, comme ça vous êtes fixés et on vous enverra les résultats avant 20h ce soir. Moi déjà, comme a dit ça, quand il m'a parlé de palud, je sais pas quoi, je sais pas quoi là. Je savais qu'il avait déjà eu le palud en rentrant du Congo. Je savais pas que le palud, ça pouvait revenir. Et moi, je suis une nana, je panique pour tout et pour rien. Donc j'ai commencé à paniquer. Je lui ai dit écoute, tu me préviens, comment ça va se passer, tu me préviens quand on voit les résultats. Si tu te sens toujours pas bien d'ici les résultats, appelle-moi, comme ça je passe te rejoindre à la maison et on reste ensemble. Moi, je suis quelqu'un, je m'inquiète, genre vraiment, je m'inquiète que ce soit pour Étienne ou pour les membres de ma famille, je m'inquiète pour tout. La pause, je vous explique parce que je vous ai expliqué brièvement qu'Étienne avait eu palud, mais vous savez pas pourquoi il avait eu palud, vous savez pas pourquoi. Donc je vais vous expliquer. Il faut savoir que vers la fin de l'été, genre ouais, mois d'août, Étienne est parti au Congo. Voilà, il est parti au Congo. C'était la première fois qu'il y allait. Vous savez déjà, pour toutes les personnes qui ont déjà voyagé dans des pays tropicaux ou voyagé en Afrique, tout ça, vous savez que le palud est très présent. D'accord ? Le palud est très présent. Pour ceux qui ne savent pas, le paludisme, c'est une maladie potentiellement mortelle qui est transmise des moustiques à l'être humain. Et en fait, quand t'as ça, tu peux mourir. Voilà, c'est pas une petite fièvre ou un petit rhume. Le palud, tu en meurs. Il y a de nombreuses personnes qui décèdent du palud chaque jour en Afrique. Pour pouvoir éviter, non pas la transmission, mais la maladie, en fait, il y a un traitement à prendre, un traitement de prévention. Moi, quand je suis partie en 2017 en Côte d'Ivoire, j'avais mes petits comprimés que je prenais matin et soir avant que j'y aille et après être rentrée de la Côte d'Ivoire. Sauf que notre petit Étienne, Étienne, il a voulu faire l'aventurier. En fait, c'était la première fois qu'il allait là-bas et il était tellement content d'y être. Il s'est oublié. Voilà, il s'est oublié. Il a oublié tout ce qu'il y avait autour de lui. Monsieur a oublié de prendre son traitement de prévention contre le paludisme. Donc, quand il est rentré, le paludisme l'a chopé. Voilà, ça l'a chopé par le callback. Monsieur est tombé malade et il a eu le paludisme. Donc, vous savez maintenant le pourquoi du comment il a eu le paludisme pour la première fois. Et vous savez pourquoi je m'inquiète. On revient maintenant dans le présent. Il a fini de faire ses petites prises de sang. Il est rentré chez lui. Moi, comme je vous l'ai dit, je lui avais dit, écoute, préviens-moi quand tu as les résultats. Et si tu ne te sens pas bien, tu me dis comme ça, je viens directement te rejoindre chez toi. On reste ensemble pour que je puisse un peu te superviser. T'as capté, infirmière et tout. Je m'inquiétais vraiment pour lui. Donc, il est rentré chez lui. Il a fait sa petite sieste. Et un peu avant 20h, je vois que moi, en fait, j'étais en train de faire mon petit ménage et tout. Je reçois un petit coup de fil et je vois que c'est Étienne. Donc, je décroche et je me suis dit. En fait, là, je me disais, j'espère vraiment que ce n'est pas le palu. Parce que si c'est le palu, c'est chaud. Genre, vraiment, c'est chaud. Pour avoir le palu deux fois, il ne faut vraiment pas avoir de chance. Après, je sais qu'il y a dans certains cas le palu qui revient. Ça, je vous en parlerai plus tard. Je vous en parlerai plus tard. Je vais pas aller trop vite. Voilà. Il m'appelle, je décroche. Et il me dit, ben voilà, on m'a appelé par rapport aux résultats. Et malheureusement, c'est encore le palu. Et il m'a dit d'aller me rendre aux urgences. D'aller aux urgences directement parce que ça peut être grave. Comme je vous l'ai dit, il y a déjà trois personnes qui sont décédées du palu ici à Nantes. D'accord ? Donc, je lui ai dit, écoute, moi, je suis en train de faire le ménage. Mais voilà, je laisse tout. Et soit je te rejoins directement aux urgences, soit tu passes me chercher à la maison. Vous savez déjà que quand on va aux urgences, on sait à quelle heure on rentre. Mais on ne sait pas à quelle heure on sort des urgences. Donc, il m'a dit, écoute, je vais me faire à manger rapidement. Je mange, je me prépare et je passe te chercher chez toi. Donc, moi, quand il m'a dit ça, j'ai terminalisé mon ménage. J'ai fini de plier mes petits trucs, tout ça. Et je me suis directement préparée pour quand il allait venir me chercher. Donc, il finit de manger, faire tout ce qu'il a à faire. Il passe me récupérer chez moi. À partir du moment où il est passé me récupérer chez moi, on est parti aux urgences. Les gars, écoutez très bien ce que je vais vous dire. On est arrivé aux urgences à 23h40 le 9 novembre. Retenez bien la date et l'heure. Le 9 novembre à 23h40. Et on est sorti des urgences. Écoutez bien l'heure également. Finalement, on est sorti le 10 novembre à 15h et quelques. Genre 15h30 et quelques. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la dinguerie. On est arrivé à 23h40. On est sorti le lendemain à 15h30, 35, je ne sais plus était quelle heure. Mais est-ce que vous vous rendez compte de la dinguerie là ? Je vous dis l'heure, je vous dis ça comme ça. Vous êtes en train de vous dire, bah sûrement il est resté longtemps là-bas parce qu'on lui a fourni des soins. On s'est occupé de lui. Pas du tout. Tout ce qu'ils ont fait ce jour-là, c'est de le faire tourner en bourrique. Il faut savoir qu'en France et comme les pays européens, les personnels, le personnel soignant, pardon, ne sait pas vraiment ce que c'est que le paludisme. Parce que ce n'est pas une maladie qu'on peut attraper en Europe. C'est vraiment dans les pays tropicaux, les pays d'Afrique. Et ils ne savent pas ce que c'est. Ça veut dire que quand tu vas te présenter à eux pour dire que j'ai eu le paludisme, que j'ai le paludisme, ils vont vraiment tourner, tourner, tourner avant de trouver ce que c'est et de pouvoir te donner le traitement qui est adapté à ça. Lui, il avait déjà sa prise de sang qu'il avait faite en laboratoire et il avait déjà les prises de sang qu'il avait faites genre avant quand il a eu le paludisme. Donc normalement, c'est simple. Tu as les prises de sang, tu sais c'est quoi ? Tu donnes le traitement adéquat. Sauf que pas du tout. Pendant ce temps-là, lui, il était de son côté. Comme je vous l'ai dit, on est arrivé à 23h40. Sauf qu'au CHU de Nantes, ils n'acceptent pas les accompagnateurs. Donc moi, je suis restée du côté de la salle d'attente. Et lui, il est resté du côté là où on lui fournit les soins. Donc le seul moyen qu'on avait de communiquer... Le seul moyen qu'on avait de communiquer lui et moi, c'était soit par SMS ou soit au téléphone. Et en plus, vous savez déjà dans les hôpitaux, il n'y a pas beaucoup de réseaux. Ça veut dire que tu l'appelles. Tu as l'impression que le mec est en Chine tellement tu ne l'entends pas. Bref, c'était n'importe quoi ce jour-là. Etienne, c'est quelqu'un de très impatient. Il y a des choses sur lesquelles il est très patient. Mais il n'aime pas attendre. Il n'aime pas attendre. En plus, là, il n'était pas bien. Il leur a dit ce qu'il avait. Sauf qu'en fait, il n'y a personne qui le calculait. Voilà, on le laissait dans son coin. Carrément, il y a une des infirmières avec qui ils sont embrouillés. On lui a dit, ouais, il y a des gens qui meurent à côté de vous. Donc vous, vous pouvez attendre. Mais en fait, ce qu'ils ne savent pas, c'est que le palud, on en meurt aussi. C'est pas parce que vous ne connaissez pas une maladie que ce patient-là est moins important qu'un autre patient. On n'est pas là pour faire le concours de qui va mourir le plus vite, en fait. Ça, c'était de son côté à lui. Moi, je n'étais pas vraiment au courant de ça. C'est quand il sortait de temps en temps, parce qu'au bout d'un moment, il a un oeil marre, il a pété les plombs. Vers 14h, il est sorti pour me rejoindre en salle d'attente. Les gars, quand je vous dis qu'ils l'ont fait tourner en bourrique, c'est pas qu'ils l'ont fait tourner en bourrique deux secondes. C'est à un moment, on dit, vos résultats, ils arrivent, monsieur. Cinq heures plus tard, on n'a toujours pas les résultats de la prise de sang. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Pour avoir les résultats de la prise de sang, on est aux urgences, quand même. Je ne sais pas si on... Je ne sais pas, ça s'appelle les urgences. C'est bien parce que c'est une urgence. Voilà, sinon, on ne serait pas là, en fait. Cinq heures ou plus, même, pour avoir les résultats de la prise de sang. Quand il y a les résultats de la prise de sang, on dit, ok, monsieur, on va vous chercher les médicaments. Après, l'infirmière, elle revient, ah non, en fait, monsieur, les médicaments qu'on vous avait promis, ben non, ils ne sont plus sur la vente. Ils ne sont plus à la vente, donc on ne peut pas vous donner les médicaments. On va attendre le médecin qui revienne de sa pause pour vous prescrire un autre truc. Quand le médecin revient de sa pause, ah ben non, en fait, personne n'est là pour prévenir Étienne que le médecin est revenu de sa pause. Donc, on a pété les plombs. Au début, Étienne, il voulait partir, sauf que je lui ai dit, non, on n'a pas attendu de 23h40 jusqu'à maintenant pour partir sans aucun traitement, donc on va attendre. Sauf qu'on nous faisait beaucoup trop attendre. Genre, vraiment, là, j'ai l'impression que parfois, quand t'es jeune, on se fout de ta gueule, voilà. Ils prennent plus au sérieux les adultes que les jeunes. Et moi aussi, j'ai commencé à câbler. J'ai dit, écoute, on s'en va, on ne reste pas là. Donc, on est rentré chez Étienne. Et quand on est rentré, en fait, on s'est souvenu que la première fois qu'il n'avait pas lu, il y avait un médecin qui l'avait déjà pris en charge. Donc, il avait son dossier, il avait tout, tout, tout. Donc, moi, je lui ai dit, est-ce que c'est pas possible que le médecin qui t'a pris en charge te prescrive quelque chose d'autre, sachant que maintenant, t'as les prises de sang que t'as faites au laboratoire et au CHU parce qu'ils lui ont donné les résultats, enfin, voilà. Donc, tu envoies les résultats et comme ça, on te dit ce qui se passe et on peut te donner un traitement. Donc, il a appelé la docteur, la doctoresse, le docteur, je ne sais pas, en tout cas, c'était une dame. Il a appelé cette dame pour lui dire que voilà, j'étais aux urgences, mais on s'est foutu de ma gueule. On m'a fait tourner en bourrique de 23h40 jusqu'à 15h30 et quelques. On ne m'a donné aucun traitement. Là, je suis rentrée chez moi, je me sens un peu mieux, mais je veux quand même avoir quelque chose parce que ce n'est pas possible que le palu soit revenu comme ça. Quand il a envoyé les résultats au docteur qui s'occupait de lui, elle lui a dit qu'en fait, franchement, Etienne, c'est vraiment monsieur, pas de chance. Je ne veux pas dire que monsieur n'a pas de chance parce qu'il a de la chance au nom de Jésus. Mais c'est chaud. Le gars, il a eu le palu une première fois. Sauf que le palu qu'il a eu la deuxième fois, ce n'est pas le premier palu. Le premier type de palu, c'est un palu qui se soigne. Voilà, après, il part. Sauf que le deuxième type de palu qu'il a eu, la crise qu'il a eu récemment, en fait, c'est un palu. Le parasite reste dans ton foie. Voilà, le parasite, il reste en toi. Tant que tu n'as pas suivi les traitements adéquats pour bien éradiquer le parasite, le machin reste dans ton foie. Et tu peux faire des crises de palu à n'importe quel moment. Donc, le docteur, elle lui a expliqué ça. Elle lui a dit, là, pour pouvoir soigner ça, il va falloir suivre un traitement. Mais ce traitement-là, tu ne peux pas le suivre si ton foie ne peut pas supporter. Mais pour savoir si ton foie peut supporter, tu dois faire des crises. Je vous épargne les détails. Franchement, les gars, ça faisait mal à la tête. Ça faisait super mal à la tête. On part d'un type de palu à un autre type de palu qui sort de nulle part, qui peut se réveiller à n'importe quel moment. C'était n'importe quoi. Je vous épargne les détails. Mais, point positif, c'est quelque chose qui peut s'éradiquer. Le français, ce n'est pas facile. Point positif, c'est quelque chose qui peut s'éradiquer si tu suis le traitement. Donc, il a demandé c'est quoi le traitement. Enfin, bref, n'importe quoi. Je t'ai dit qu'on est arrivé à l'hôpital la veille, le 9 novembre à 23h40. On en est sorti le 10 novembre. Et pour les vrais, pour ceux qui savent, vous savez que le 10 novembre, c'est le jour de mon anniversaire. Quelques jours avant, Etienne m'avait déjà envoyé un message. Il m'avait dit, ouais, et tout, prévois rien le 10 novembre au soir. Prévois rien. Genre, il m'a juste envoyé un SMS. Ne prévois rien ce soir-là. Donc, il avait prévu quelque chose pour mon anniversaire. Moi, je n'étais pas au courant. Et quand on est sortis de l'hôpital, il se sentait un peu mieux. Donc, on est passé chez moi pour récupérer des affaires. On est retourné chez lui. Et arrivé chez lui, il m'a dit, ouais, prépare-toi, mets une robe et tout. On sort. Donc, moi, je lui ai dit, ok. Mais j'étais quand même un peu embêtée pour lui parce qu'il faut savoir que quand il est sorti du travail, Etienne, il est chef patitier. Ça veut dire qu'il y a des jours on est directement allé aux urgences. À part la mini-sieste qu'il avait faite là, il n'avait pas du tout dormi. Donc, j'étais quand même embêtée pour lui. Je me suis dit, non seulement le mec, il ne se sent pas bien. Et en plus, là, on va sortir et tout. Moi, je suis une nana. Je n'ai jamais vraiment fêté mon anniversaire. Genre, à part en famille, avec ma mère, mes frères et soeurs, souffler un petit gâteau. Je n'ai jamais vraiment fait de fête. Et ce n'est pas quelque chose qui m'intéressait de faire des fêtes pour mon anniversaire. Donc, moi, je m'en foutais qu'on fasse rien en fait. Pour moi, c'était sa santé avant tout. Mais là, il insistait vraiment pour qu'on sorte. Donc, j'ai dit, ok, vas-y et tout. Il a prévu quelque chose. Je ne vais pas gâcher la potentielle surprise. Donc, je vais aller me préparer tranquillement et on va sortir. Donc, tous les deux, on est parti se préparer chacun de notre côté. Enfin, chacun de notre côté. On était dans la même maison mais il est parti prendre sa douche. Après, j'ai pris ma douche. Bref, on s'est préparé et on est parti au restaurant. Moi, je pensais qu'il allait mieux parce qu'en apparence, il allait mieux. Sauf que je suis en fait avec un acteur. Voilà, je suis avec un acteur pour ne pas m'inquiéter. Il m'a fait croire qu'il allait mieux alors que pas du tout. Les gars, écoutez la suite de l'histoire. On finit de se préparer. On part au restaurant. Il avait réservé une table dans un super beau resto et tout. Je voulais trop y aller. En plus, on est parti là-bas et on a commandé les entrées. On a commandé à boire. En attendant les entrées, lui et moi, on a commencé à parler. Il m'a dit que j'étais belle. J'ai dit merci, toi aussi, t'es beau. Enfin, bref, on parlait comme si de rien n'était en fait. On a reçu nos boissons et là, il faut savoir qu'en fait, Etienne, lui, c'est quelqu'un qui ne boit pas de boissons sucrées, tout ça. Il boit de l'eau. Donc, il a commandé sa carafe d'eau. Moi, j'ai commandé mon eau pétillante avec un petit cocktail. Et en fait, au moment où il boit son eau, il finit de boire son eau, je vois déjà qu'il tremble. C'était des petits tremblements de base. Il tremble et je vois qu'après qu'il ait fini de boire, en fait, ses lèvres, elles étaient bleues. Je me suis dit, mais attends, mais ce n'est pas possible. Il fait froid dehors, mais on n'est pas au mois de février, on n'est pas au mois de décembre. Il ne fait pas froid au point d'avoir les lèvres bleues. Donc, moi, je n'ai pas compris et je lui ai dit, bébé, tes lèvres sont bleues. Il m'a regardé et il m'a dit, non, mais ce n'est pas possible. Il ne me croyait pas, en fait. Sauf qu'au fur et à mesure qu'on continuait à parler en attendant les entrées, monsieur tremblait de plus en plus et ses lèvres devenaient de plus en plus bleues. On a reçu les entrées et il commençait à manger. Il n'arrivait même pas à tenir sa fourchette. Carrément, j'ai une vidéo. Je vais essayer de vous la mettre quelque part par là si je la retrouve. Le mec, il tremblait de fou. Donc, je lui ai dit, écoute, Étienne, moi, mon anniversaire, je m'en tape. T'as fait la surprise et tout. Franchement, c'est très gentil à toi. C'est mignon, c'est beau. Mais ta santé passe avant tout, en fait, mon anniversaire. On peut le fêter à n'importe quel moment. Donc là, c'est mort. On ne reste pas. Il faut savoir que Étienne, c'est quelqu'un de super têtu. Genre, vraiment, il a grave des points positifs. C'est un bon gars. Mais il y a des trucs. Vraiment, il faut qu'il arrête. Il est super têtu. Il ne voulait pas qu'on parte. J'ai dit, mais en fait, non. En fait, non. Il est têtu. Mais moi, je ne suis encore plus têtu. D'accord ? J'ai dit, non, ce n'est pas possible. On ne reste pas. J'ai appelé une servite. J'ai dit, madame, on ne peut pas rester. Voilà. On était déjà aux urgences toute la nuit. On est sortis à 15h. Et là, je me rends compte que ça ne va pas mieux. Voilà, monsieur, c'est un mytho. Je n'ai pas dit ça à la dame. Bien évidemment, je ne lui ai pas dit ça. Mais en fait, non. Je me rends compte que ça ne va pas mieux. Il ne va pas bien. Et il a horreur quand je dis qu'il ne va pas bien. Mais c'est le cas. Tu n'allais pas bien, poteau. Il ne va pas bien. Donc, on va devoir partir. Et la dame, elle était toute confuse et tout. Sauf que moi, ce que je ne savais pas, c'est que Étienne, le petit cachotier, il avait déjà prévu des petits trucs avec le personnel du restaurant par rapport à mon anniversaire. Mais moi, je ne savais pas. Bref, il était gêné. Il s'est dit, non, mais ça se trouve, ils ont commencé à faire les plats et tout. Donc, j'ai demandé si en cuisine, ils avaient commencé à lancer les plats. Ils ont dit que non. J'ai dit, on va s'arrêter à l'entrée. Nous, on va partir. Les gars, je vous jure. Ce n'est pas bien de jurer. Mais je vous promets que si on était resté ne serait-ce que 10 minutes de plus, c'est les Samus qui allaient venir nous chercher tellement l'état d'Étienne, il s'est dégradé en même pas 15 minutes. Le mec, il tremblait. Il avait les lèvres bleues. Et là, limite, c'était des mini convulsions. Il n'était pas bien du tout. Donc, je ne sais pas si c'est le gérant du restaurant qui va nous parler ou soit le manager. Il nous a pris... Enfin, moi, j'avais pris des huîtres. Donc, c'était facile à manger. Vous savez, les huîtres, c'est rapide. Ne me jugez pas. Oui, j'aime les huîtres. Voilà, oui. Oui, je mange des huîtres. Et alors ? Bref. Moi, j'avais pris des huîtres. Et lui, il avait pris du pâté de sanglier. Il est trop chelou, ce mec. Ils ont mis son entrée dans un plat à emporter et on est partis. Les gars, écoutez bien. Quand on est partis, au début, je ne voulais absolument pas qu'Étienne prenne le volant. Voilà, je ne voulais pas. Parce que le mec, il avait du mal à marcher. Alors, conduire, j'imagine même pas le délire. Sauf que c'est un petit mytho. Voilà, c'est un petit mytho. Il m'a blagué. Il m'a dit, non, t'inquiète pas et tout. Je vais juste sortir la voiture du parking pour pas qu'on ait à payer trop cher. Et t'inquiète pas, on se débrouillera pour aller aux urgences. Parce que moi, malheureusement, je ne sais pas conduire. Oui, je sais, il faut que je passe le permis parce que là, ça commence à faire beaucoup. Bref. Bref, le mec, on sort du parking et c'est pas, je vois, il commence à conduire en direction des urgences. Donc, je lui dis, tu fais quoi là ? Bref, ce soir-là, on s'est embrouillé. Parce que moi, non, en fait, il y a des trucs que je ne supporte pas. T'es pas bien. Genre, vraiment, t'es pas bien du tout. Et tu te forces à faire des choses que tu ne peux pas faire. On s'est embrouillé. Et moi, je suis quelqu'un, en fait, quand je suis énervée, je pleure de nerfs. Voilà, j'ai pleuré de nerfs, mais j'ai aussi pleuré de peur. Parce que j'avais peur pour mon chouchou, quand même. C'était n'importe quoi. On s'est pris la tête. Et Dieu merci, le restaurant dans lequel on était, il était vraiment à 5 minutes des urgences. Donc, on arrive aux urgences et il n'était vraiment pas bien du tout. Genre, à partir du moment où il s'est garé devant les urgences, là, c'est comme si son corps, il avait reconnu qu'on était arrivés à l'hôpital et son corps, il a commencé vraiment à réagir de fou. J'étais carrément obligée de l'attraper pour qu'on marche parce qu'il n'arrivait pas à marcher tout seul. C'était n'importe quoi. La veille, ils avaient grave pris du temps pour pouvoir faire les admissions, pour pouvoir commencer à fournir les soins à Étienne. Et là, j'étais arrivée à l'hôpital en mode déter. Déjà, j'étais en robe avec des talons. Tu ne vois personne aux urgences comme ça, d'accord ? Lui était super bien habillé aussi. On ne voit personne aux urgences comme ça. Je lui ai dit, écoute, va t'asseoir. Moi, je gère le reste. Donc, j'ai pris sa carte vitale, j'ai pris ses ordonnances et je vais à l'accueil des admissions. Donc, c'est une dame. Je ne sais pas si c'est une infirmière ou une secrétaire. Et je commence à expliquer la situation à la dame. Sauf que la dame, elle n'a pas compris que je n'étais pas là dans l'optique qu'on me dise non, en fait. Là, elle devait me dire oui. Parce que la veille, ils avaient pris du temps à s'occuper de lui. Ils n'avaient fourni aucun traitement. Là, je n'étais pas là en mode oui, non, madame, vous n'avez pas sûr. Non, non. Là, vous voyez très bien son état. Personne ne va me dire non, en fait. Donc, j'ai commencé à péter les plombs sur la dame parce qu'elle ne voulait pas comprendre. En plus, elle me prenait de haut. Genre en mode oui, mais je comprends bien ce que vous voulez. J'ai dit non, non. C'est vrai ? C'est vous qui allez dire à sa maman que le monsieur ne va pas bien ? Non ! J'ai commencé à péter les plombs. D'habitude, ce n'est pas moi qui m'énerve, c'est Étienne. Et moi, je suis derrière lui en mode oui, mais bébé, calme-toi. Sauf que là, c'est lui qui s'est levé. Il a dit calme-toi qu'il y a eu. Mais j'étais zéhef. J'étais zénaire. J'étais énervée. J'ai pété les plombs. Et quand la dame, elle a vu que mes yeux commençaient à devenir comme les yeux de son Goku, là, elle s'est levée. Elle est partie me chercher un infirmier très vite. Parce que parfois, à l'hôpital, je suis désolée, il faut quand même les bouger. Je sais que le partenariat de soignants, ce n'est pas facile pour vous, les gars. Vous êtes en sous-effectif. C'est compliqué. Je sais que c'est compliqué. Mais il y a des gens qui crèvent parce qu'on ne les a pas pris à temps. Et moi, je n'allais pas laisser Étienne. En fait, j'allais... Non, non, non. J'étais énervée. Là, même que je vous reparle de la chose, je suis énervée. Il n'allait pas arriver quelque chose à Étienne sous ma surveillance. Ce n'est pas possible. J'ai pété les plombs. La dame, elle a eu peur. Elle est partie se réchauffer un infirmier très vite. Et ils l'ont très vite pris en charge. Je vous dis la vérité. Ça a pris moins de 5 minutes pour qu'on le mette sur un brancard. Tellement, j'ai remué l'hôpital. Dommage, Étienne, il n'est pas là pour vous dire... Mais les gars, j'étais énervée. Tant qu'on ne prenait pas Étienne, je n'allais pas les laisser respirer. J'étais vénère. Bref. Donc, il est parti de l'autre côté. Là où on fait des admissions, normalement, je n'avais pas le droit de rentrer. Mais tellement ils ont vu que j'étais énervée. Ils m'ont laissé partir avec lui. Et c'est quand ils l'ont mis sur un brancard pour aller faire ses soins là-bas, de l'autre côté, qu'ils m'ont dit « Là, madame, il n'y a que le personnel soignant qui peut rentrer. Donc, vous allez devoir attendre en salle d'attente. » Je me suis dit « Vas-y, il n'y a pas de souci. Tant que vous l'avez pris en charge, là, c'est bon. Je sais que cette fois, vous allez vraiment lui donner ses médicaments parce qu'hier, vous ne lui avez pas donné. Là, je sais que cette fois, vous allez vraiment lui donner ses médicaments. Je peux aller en salle d'attente tranquille. » J'étais tranquille, mais je n'étais pas si tranquille que ça parce que je m'inquiétais, en fait. Je m'inquiétais pour lui. Il faut savoir qu'entre-temps, moi, j'étais en train d'écrire par SMS avec la maman d'Étienne pour lui dire comment Étienne il allait. Parce que je vous dis la vérité, ce soir-là, les gars, il avait alerté. Enfin, il avait alerté. On a alerté tous les deux un peu tout le monde. Parce que vraiment, ce n'était pas comme la veille. Là, c'était grave. Genre, je peux le dire. C'était vraiment grave. Et en plus, le jour de mon anniversaire, je ne calculais pas mon téléphone. Vous comprenez pourquoi j'ai disparu. Voilà. Bref, je finis l'histoire. Je suis partie m'asseoir en salle d'attente. Comme je vous l'ai dit, j'avais des talons. Voilà, j'avais des talons. Donc, il y a un pote à Étienne qui est venu me rejoindre à l'hôpital pour me rapporter mes baskets pour que je puisse un peu être confortable. Après, il y a la grande-sœur d'Étienne qui nous a rejoint aussi. Elle est venue avec son compagnon, donc le beau-frère d'Étienne. Et quand ils sont arrivés, ils ont commencé à me chambrer un peu. Oui, non, mais t'inquiète pas. Il ne va rien lui arriver et tout. Oh là là, l'amour. Regardez là. Elle est comme ça. Elle est comme ça. Mais moi, je m'inquiétais, en fait. Moi, je m'inquiétais pour lui. Et en parallèle, en fait, on a appris qu'ils allaient garder Étienne à l'hôpital en observation. Et moi, je ne voulais pas rentrer à la maison parce que la première fois, déjà, je ne suis pas rentrée. Pour moi, je t'accompagne à l'hôpital. On rentre ensemble. On sort ensemble. Hors de question que tu te laisses tout seul à l'hôpital. Sauf que par message, la mère d'Étienne, elle me disait non, mais rentre et tout. De toute façon, s'il y a quelque chose, l'hôpital va prévenir. Et en plus, ils vont le garder dans l'observation. Étienne aussi, de son côté, me disait non, mais rentre. Tu as déjà fait une nuit blanche complète à l'hôpital jusqu'à 15h. Tu ne vas pas encore rester là, l'hôpital, à m'attendre. Sauf que moi, ça ne me dérangeait pas du tout d'attendre. Sauf que tout le monde commençait à me dire non, mais Kéguine, rentre, rentre. Je ne voulais pas rentrer. Je ne voulais pas. Mais malgré moi, ils ont réussi à me convaincre. Étienne est restée à l'hôpital en observation toute la nuit. Et moi, je suis rentrée chez lui en l'attendant. Mais je peux vous dire que ce soir-là, vraiment, je n'ai pas dormi de la nuit. J'ai dû dormir quoi ? Une heure peut-être ? Genre une heure. Et c'est que le lendemain, à midi, qu'on est parti le récupérer à l'hôpital. Ce jour-là, c'était un périple de fou. Dieu merci, par la grâce de Dieu. Étienne va un peu mieux maintenant. C'est vrai qu'il est quand même beaucoup fatigué ces temps-ci. Mais Dieu merci, il va mieux par rapport au jour le 10 novembre, le jour de mon anniversaire. Cet anniversaire-là, je m'en souviendrai toute ma vie. Tellement, j'ai eu la frousse. J'ai eu trop peur pour lui. Et du coup, après son retour de l'hôpital, qu'on est parti le chercher le 11 novembre à midi, qu'on est parti le chercher, pour moi, c'était hors de question de le laisser seul chez lui. Je voulais rester avec lui. Et dites-vous qu'il n'y a que hier... On est quel jour aujourd'hui ? Aujourd'hui, on est le 19. Il n'y a que hier, donc le 18 novembre, que je suis rentrée chez moi. Les gars, je n'ai pas vu mon lit. Pendant toute cette semaine, je suis restée avec Étienne parce que j'avais peur que ça lui reprenne encore. Je suis restée avec lui et c'est moi qui l'accompagnais à tous ses rendez-vous médicaux. Bien évidemment, ce n'est pas moi qui conduis, c'est lui. Mais j'étais sa petite assistante. Je le suivais partout parce que je voulais m'assurer qu'il aille bien. Raison pour laquelle aussi, la semaine de KVVS a été reportée. Pour moi, c'était impossible de prendre mon téléphone, d'aller sur les réseaux ou même de faire des vidéos YouTube alors qu'Étienne n'y était pas bien. Pour moi, c'était vraiment sa santé avant tout. Et en plus, je ne vous ai même pas dit parce que pour moi, c'est quand même un détail assez minime par rapport à sa santé à lui. C'est que ma caméra, elle a encore pris l'eau entre temps. Là, je filme avec ma caméra mais elle est vraiment morte. Elle est morte donc il faut que je la ramène chez Amazon pour qu'il la répare ou qu'il m'envoie un nouveau modèle. Mais c'est vraiment n'importe quoi. Genre ma caméra, elle a pris l'eau et en fait, c'est comme s'il y avait tout qui tombait sur ma grosse tête alors que je n'avais rien demandé du tout en fait. Bon voilà, maintenant je suis là. Je suis de retour. On prie pour que tout se passe bien durant cette semaine de KEVS. Sachant que cette semaine, vous allez avoir des histoires très spicy. Vraiment, quand je vous dis spicy, c'est spicy. Vous allez vous moucher le nez tellement ça pique les gars. J'espère que vous êtes prêts. En tout cas, voilà, je tiens à remercier avant de couper cette vidéo, remercier toutes les personnes qui ont pris des nouvelles d'Etienne, toutes les personnes qui m'ont envoyé des messages pour me demander si ça allait bien parce que je vous ai déjà dit quand je ne suis pas là sur YouTube et sur les autres réseaux, soit c'est que je vous prépare quelque chose de lourd, soit c'est que quelque chose ne va pas bien et vous avez directement capté que ça n'allait pas. Je vous avais fait un petit post sur Instagram par rapport à ça. Donc, merci à toutes les personnes qui ont pris de nos nouvelles. Je ne remercie pas les personnes qui m'ont mis la pression. Je ne remercie pas les personnes qui veulent se désabonner parce que je ne crée pas de contenu. Vous, vous n'êtes même pas des vrais d'ailleurs. Vous n'êtes même pas des vrais. Si vous voulez vous désabonner parce que je ne sors pas des vidéos, désabonnez-vous. Voilà. Mais en tout cas, les vrais savent que ce qui m'est arrivé, ce n'est pas n'importe quoi. Bon, c'est la fin de cette vidéo. Voilà comment cette histoire se termine. La raison de mon absence. Merci mes amours d'avoir regardé cette vidéo avant de partir. N'oubliez pas de vous abonner, liker, partager et commenter. Et je vous fais de gros bisous et on se dit à demain pour le début des choses sérieuses. Voilà. Bisous ! Sous-titrage ST' 501